Le secret derrière la porte L'informatique et les ovnis voyageraient-ils ensemble ? A la suite de Von Neumann, j'imaginais des créatures qui auraient une sorte d'ordinateur à la place du cerveau. La conférence avec Georges Comte sur le temps des ovnis, un film qui n'est pas encore totalement disponible, c'est un film extraordinaire sur la régulation du film. On ne va pas voir le film, on ne va pas voir le film. Première séquence, ça arrive au bout de 25 minutes de film. Pour introduire la séquence que vous allez voir, qui est assez riche en interrogations, c'est que la seule solution de voyager dans l'espace à une très longue distance, très longue durée, c'est de faire voyager des robots. Ils ne craineront pas les rayons cosmiques. Et puis ces robots, ils pourront se reproduire. Et c'est ce que nous faisons. Quand on va sur Mars, on envoie des robots. Donc si on envoie des robots, ça veut dire que les ovnis, ils gèrent l'informatique. Ah oui. Pour dynamique. On y revient. Et donc c'est la séquence qu'on va voir, qui est amorcée par un ingénieur qui se rend hommage, puisqu'il est décédé il y a 3-4 ans, qui est Jean Boupil, qui a écrit des livres sur les rapports entre les ovnis et l'informatique. que le voyage est très dangereux. Surtout si les voyageurs étaient comme nous, des êtres vivants. Ils étaient victimes des rayons cosmiques. Il fallait des entités qui seraient capables de résister à ces rayonnements mortels. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer un équipage par une intelligence artificielle. Elle va piloter l'engin, elle va assurer la maintenance, et il lui faudra pour ça quelques robots, disons des robots électroniques, électromécaniques, et elle fabriquera sur place d'autres robots sans doute biologiques. Et le voyage pouvait durer indéfiniment. Je revins sur Terre. On y parlait robots, « Intelligence artificielle, transhumanisme. Étions-nous en train de nous modifier afin de pouvoir un jour voyager dans l'espace et le temps ? Pour gérer notre métamorphose, des extraterrestres vivraient parmi nous sans que nous puissions nous en apercevoir. » Est-ce qu'on a affaire à des êtres qui peuvent être comme nous ou différents ? Et j'aimais l'hypothèse qu'on a affaire à des êtres qui sont différents, qui ont des formes humanoïdes, mais qui ne sont pas forcément des êtres biologiques comme vous et moi. Ces créatures, intelligentes, seraient des sortes de robots pilotés par un gigantesque ordinateur. HAL. Vous le reconnaissez ? HAL 9000. Le supercalculateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Réalisé en 1968. Un film de science-fiction. Peut-être pas. Arthur Charles Clark et Stanley Kubrick se seraient souvenus des recherches scientifiques entreprises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et un savant, qui s'appelle notamment Von Neumann. C'était un grand savant, niveau d'Einstein. C'est quand même l'inventeur de l'ordinateur. Et ce fut grâce à des images créées par un ordinateur. Justement, que je partis retrouver Von Neumann aux États-Unis vers 1945. On met au point l'Egnac, un des premiers calculateurs numériques électroniques. Von Neumann est présent. Il fait résoudre à l'Egnac des problèmes de physique nucléaire en lien avec la bombe atomique. Von Neumann. Il aurait inspiré Kubrick pour les personnages de son film sur la bombe. Docteur Folamour. Von Neumann. Il avait conçu l'architecture informatique de nos ordinateurs. C'est un très grand théoricien. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est le concepteur des cyborgs. Qu'est-ce que c'est que les cyborgs ? Les cyborgs, c'est un concept de créature mi-artificielle, mi-biologique, qui sont des sortes de robots qui s'auto-reproduisent. Et donc, ce concept du cyborg, comment pouvait-il l'avoir inventé ? Il avait peut-être eu des informations sur quelque chose qui lui avait indiqué ça. Le secret derrière la porte. Ce secret qu'il était trop lourd pour lui. Il a peut-être rapporté dans un concept très théorique ce sur quoi on lui avait demandé de travailler. L'informatique et les ovnis voyageraient-ils ensemble ? À la suite de Von Neumann, j'imaginais des créatures qui auraient une sorte d'ordinateur à la place du cerveau. J'imaginais. que des logiciels amenaient ces entités à se reproduire à l'infini. Elles pouvaient changer de forme. Devenir le golem. Ou le monstre créé par Frankenstein. Ou les réplicants de blétonneurs. Ou encore les momies qui ressuscitent. Dans les studios à Hollywood. Ces créatures iraient jusqu'à donner naissance à ces hommes en noir. Que j'avais découvert dans les films et les romans. Certains disaient les avoir rencontrés. Men in black. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Je me sentis comme projeté. Projeté au cœur du mythe. Au cœur de la mort et de la vie. Au cœur de l'imaginaire. Ces objets, volants ou pas, nous emmenaient au-delà du réel. Le réel, nos technologies le modifiaient. Le réel finissait par épouser tout ce que nous pouvions imaginer. Voilà. 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 On va pas... On est un peu, quand même, pris par le temps. Je vais vous expliquer tout ce qui est passé en revue, dans cette petite séquence. Mais tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Quand j'ai monté. C'était en gros il y a 2-3 ans. C'était en plein Covid. Et je me suis dit, c'est bizarre. Ce film est en train de raconter l'histoire du Covid. Les ovnis, ça a touché la planète entière. Après ce qu'on dit. On sait pas d'où ça sort. Si c'est une création humaine, si c'est une création d'ailleurs. On sait pas. Ça a un rapport avec la mort. Comme les ovnis. Ça a un rapport avec une transformation de l'humanité. Comme ce que certains complotistes allégaient que c'était, par les injections de modifications de l'ARN et de l'ADN, ça pouvait modifier aussi l'humanité éventuellement. Voilà ce que raconte un peu cette histoire. Mais ce que les ovnis nous amènent à considérer. Pour ça, quelque part, ils sont un peu le retrait de nous-mêmes. Alors là, quel est le... C'est l'appeler l'œuvre. Ça, on sait pas. Alors, on va tout de suite passer au deuxième extrait. Vous voyez ce qu'il faut aussi voir dans l'expérience de Trinity. Site, qui est montré dans le film. On a passé six mois à constituer la bombe atomique. Vous voyez pas la séquence, il faut aller voir au cinéma. Si possible, Trinity Site, il faisait exploser, et puis après, après Hiroshima, quand les Américains, les Russes, les Français et les Anglais, on faisait exploser une bombe atomique tous les trois jours. Ce qui, alors on va dire, c'est la folie guerrière de l'humanité. Certainement. Mais quand on a fait quelque chose, on sait où ça marche, où ça marche pas. Et on savait que la bombe atomique, ça marchait très bien. Il n'y avait pas besoin d'en faire péter une tous les trois jours, pendant plusieurs années. Donc, il y a une idée qui germe, je ne l'ai pas dit dans le film, mais qui est sous-entendue. C'est qu'ils se sont aperçus que quand il y avait une explosion atomique, il y avait des phénomènes qui ressemblaient fort au phénomène de l'Oni autour de l'explosion atomique. On peut se demander s'ils ne faisaient pas exploser des bombes atomiques pour étudier le phénomène de l'Ovi, pour attirer les Ovi. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de Roswell. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait exprès de faire un clin d'œil à Roswell, avec le petit homme gris sur la table d'opération, et Roswell est à côté du site des explosions atomiques. Alors, on va voir une séquence un peu plus loin. Après, on parle des OVNI, mais je raconte un peu. Vous voyez le cheminement des OVNI qui, en 68, désamorçaient les missiles à ogil nucléaire. Comme à My Note, il y en a eu une dizaine de cas aux États-Unis, où un OVNI circulait, survolait une base et désamorçait les missiles. C'est évidemment que les écos américains, alors ils croyaient que c'étaient des Russes, mais ils s'aperçoivent que ce n'étaient pas des Russes. Donc, voilà. Donc, de là est née l'idée que les OVNI avaient une intelligence. Et ce n'était pas juste un phénomène physique qui était produit par une explosion atomique, mais que c'était une volonté d'une intelligence X d'observer ce qu'on faisait avec l'atome et éventuellement de nous mettre en garde sur les dangers de l'atome. Et c'est de là que naît l'idée que les OVNI sont intelligents. Donc, s'ils sont intelligents, qui s'aident ? Alors, de la manette, la deuxième séquence, qui est, où on va retrouver notre ami Jean Goupil, séquence qui perturbe bien les gens, et ça j'en suis content, qui est les nanorobots. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez tout de suite de quoi il s'agit. Quand je fais une image de synthèse, qu'est-ce que je manipule ? Des pixels. Vous savez tous que c'est des pixels. Une image est faite d'un certain nombre, de milliers de pixels. Plus il y a de pixels, plus c'est joli, en gros. Donc, l'idée, c'est que ces pixels qu'on maîtrise très bien avec nos logiciels de synthèse, si on les mettait dans la réalité, pourquoi elles ne seraient pas composées aussi de pixels ? Des pixels qu'on peut appeler des atomes, par exemple. Et si on commandait les atomes par un fichier informatique, comme on commande aux pixels sur notre écran, on ferait faire n'importe quoi à ces pixels. Ils sont de la réalité, c'est plus de la vérité. Et c'est ce qu'on appelle les nanorobots. Et les nanotechnologies. Ce qui nous renvoie aussi à nos amis du Covid. Mais ça, c'est vraiment une autre issue. On va voir la séquence suivante. Comment ces objets, qui étaient peut-être virtuels, arrivaient-ils à nous paraître réels ? Et fait de la même étoffe que notre monde. Une des solutions, c'est d'utiliser le brouillard outil. C'est un concept qui a été développé par des spécialistes des nanotechnologies. En particulier Storz, Hall et Drexler. Kim et Rick Drexler. Un scientifique qui avait travaillé pour la NASA. L'infiniment grand le conduisit vers l'infiniment petit. Une influence de Richard Feynman, un des grands physiciens du 20ème siècle. Feinman avait participé à la première explosion atomique. Il comprit qu'on allait pouvoir manipuler les choses atomes par atomes. Alors le brouillard outil, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de milliards de nanorobots. Des nanorobots qui ont une dimension de quelques 10 à 20 microns. Chaque nanorobot a une douzaine de bras. Ce qui permet de fabriquer des liaisons avec ses voisins. Évidemment commandés par une intelligence artificielle. Ils occupent une partie de la pièce mais on ne les voit pas parce qu'ils sont pratiquement transparents. Et lorsque l'on avance vers eux, ils s'écartent. Ou bien au contraire, ils se lient et vous empêchent d'avancer. Ça fait un espèce de mur invisible. Ou bien ils vont prendre une forme quelconque. Ça peut être la forme d'un personnage, d'un pseudo extraterrestre en particulier. Cet être, vous pouvez le toucher, il vous donnera l'apparence d'un être réel. Alors vous voyez les possibilités d'une telle chose, c'est fantastique. Je comprenais qu'un objet, conçu grâce à des logiciels et représenté sur l'écran par des pixels, se répliquaient dans notre réalité grâce à ces nanorobots pilotés par un ordinateur. On a l'écrit, et pas sur un écran cette fois, pour de la vraie, comme disaient autrefois mes petits camarades. De vrais fantômes, et de vraies sorcières. De vraies fées. On pourrait les prendre dans ses bras. De vraies lutins. Ils feraient entrer l'univers des légendes dans notre réalité matérielle. Et bien entendu, ce brouillard outil pourrait fabriquer de vraies ovnis. Pour ainsi dire. Fantastique. Les nanorobots donnaient corps à tous les scénarios imaginables. Ce brouillard outil était un simple concept scientifique. Nos technologies n'en avaient pas développé d'application à grande échelle. Pour le moment. Et pourtant, depuis très longtemps. On observait à la surface de la Terre des apparitions étranges. Et de surprenants phénomènes dans le ciel. Des intelligences. Des entités. Des civilisations inconnues. Auraient-elles acquis, bien avant nous. La maîtrise des nanotechnologies et du brouillard outil. Ou de quelque chose d'approchant. Ce terme de brouillard outil me semblait vraiment bien choisi. Il me rappelait les dieux anciens. Qui pour arriver sur la Terre, s'enveloppaient de brumes et de nuages. Il n'y a pas de discontinuité entre ces leurs produits par les ovnis et des miracles, entre guillemets, liés à des phénomènes religieux. Le plus connu maintenant, c'est Fatima. Le 13 octobre 1917, au Portugal, il y a 70 000 personnes rassemblées dans un petit vallon. Ils voient le soleil qui danse et qui se rapproche de la Terre. Tout le monde tombe à genoux, etc. Nous n'avons pas trouvé la moindre photographie du phénomène observé par la foule. Il n'avait pas impressionné les pellicules de l'époque, disait-on. L'ordinateur nous permit de faire redanser le soleil. Enfin, l'image du soleil. Nous avons suivi les témoignages qu'avaient rapportés les journaux. Tous décrivaient un disque au bord très net et qui n'éblouissait pas, qui se mit à trembler, à tourner sur lui-même, en lançant des gerbes de lumière, qui prenaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et tous prenaient les mêmes couleurs. On aurait dit que le soleil se détachait du ciel. Il semblait descendre en zigzag, comme s'il allait tomber. Tous les gens qui étaient trempés jusqu'aux os constatèrent, avec stupéfaction, qu'ils étaient complètement secs. Au bout de quelques minutes, le soleil reprit sa place. En allant à Fatima, il me semblait que les ovnis me poussaient vers un nouveau pèlerinage, après Bruxelles. L'esplanade me fit penser au cru d'une main tournée vers le ciel, comme en attente d'une nouvelle apparition. Le phénomène ovni imite, dans certains cas, pas toujours, des phénomènes naturels ou artificiels. Les ovnis ont imité des avions, ont imité des nuages, ont imité la Lune. Ils agissent, ils, sans savoir qui est-ce, ils agissent. Donc, une intelligence inconnue programmait des sortes de nanorobots pour nous faire assister à des scènes absurdes et extravagantes. À quoi les ovnis jouaient-ils ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada